Pascal, bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal, enchantée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner votre date de naissance ? Je suis née le 17 08 1965. Merci Pascal, je vous écoute. J'aurais voulu savoir si je pouvais espérer le retour de Nicolas. Alors, Nicolas, il est né quand ? Le 19 07 1978. D'accord. Donc c'est une rupture qui a eu lieu quand, Pascal ? Ça fera 4 ans à la fin du mois. Vous êtes toujours en contact ou pas ? Non, très peu. D'accord, on va voir un petit peu. Je vais me concentrer sur vous deux. Et on va voir, donc Nicolas et Pascal. Là, si vous voulez, telle qu'est la situation, ça me dit pas oui. Ça me dit plutôt de la souffrance. Donc, clairement, il n'y a pas du tout de communication pour moi. Donc, même s'il n'y en a que très peu, il n'y a pas la communication nécessaire à une reprise de relation, Pascal. Encore une fois, moi, je ne suis jamais fataliste. Ça veut simplement dire, et je vais me concentrer, si vous le voulez, sur Nicolas. Mais ça veut simplement dire que les conditions ne sont pas actuellement réunies pour une réconciliation, pour que lui revienne. D'accord ? Ça veut dire qu'il faut peut-être, comment dire, les provoquer, les créer, ces conditions-là. Donc, il ne faut pas que vous, de votre côté, vous attendiez que lui fasse le premier pas. Parce que je vois que de son côté à lui, il n'y a pas, ça ne vient pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça évolue vers justement une peine de cœur qui continue de votre part. Maintenant, je vais me concentrer sur Nicolas. On va regarder, on va voir un petit peu lui où il en est de son côté. Et puis voir si éventuellement, ça ne vaut pas le coup justement d'essayer de créer toutes les circonstances qui vous permettraient de vous retrouver tous les deux. D'accord ? Alors, je vais me concentrer sur Nicolas. Il est tout seul, Nicolas ? Moi, je pense que ce qu'il fait là, ça va se révéler un feu de paille. Quand je vois comment lui, son état d'esprit par rapport à vous, alors évidemment, c'est dans l'absolu, Pascal. Je sens que c'est quand même une relation extrêmement importante pour lui. C'est une relation extrêmement importante, c'est-à-dire que même si ça fait quatre ans, c'est quelque chose qui va lui rester et lui rester pour toujours. C'est très clair, d'une part. D'autre part, ça veut dire pour moi qu'il en faudrait peu pour que ça puisse… Alors, peu, évidemment, c'est… comment vous dire, c'est peut-être pas peu, ça peut être aussi beaucoup de patience, de détermination, etc. C'est clair et net. Mais pourtant, vous l'avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Donc, je dirais que ce n'est pas impossible. Si vous laissez les choses se faire toutes seules, à mon avis, il ne se passera rien. Tiens, mais je le provoque comment, là ? Comment ? Comment je peux m'y prendre, étant donné qu'il est avec Emmanuel, là ? On va voir, tiens, d'ailleurs. Avec Emmanuel, vous avez dit ? Oui. On va voir. Tout va se passer avec Emmanuel. Alors, ça ne va pas le faire, je veux dire. Pour l'instant, c'est un petit peu… il y a beaucoup de patience. Notez ce que je vous dis parce que je suis assez sûre. Là, c'est quand même très, très clair. On a deux cartes, quand même. Voilà. Une, c'est le neuf d'épée pour leur relation à eux. Vous voyez bien, c'est quand même pas terrible. Le neuf d'épée, c'est vraiment la relation… c'est vraiment la carte de l'angoisse. C'est la carte de la prise de tête. Enfin, bref, des choses qui, en général, des blessures qui viennent du passé, qui ne sont pas résolues. Donc, ils reviennent aussi dans la relation. Et puis, à la fin de cette relation, on a ici, vous voyez, l'ermite. L'ermite, c'est le contraire d'une relation. C'est vraiment « je veux rester seule ». Donc, cette relation, pour moi, est vouée à l'échec. Ok, ok, ok. Donc, pour le moment, je patiente le temps qu'il est encore avec elle. Ok. Et puis, si entre-temps, il y a un bébé qui se met en route, puisqu'elle n'a quand même que 32 ans… Pour l'instant, je n'en vois pas. Ok, je vous remercie. Merci à vous, Pascal. À vous aussi. Merci beaucoup.